C'est pas simple, on me laisse qu'elle avise. Très bien, très bien, très bien. Bonsoir Clément. Bonsoir Isul. La forme ? Écoute, j'ai survécu à l'épreuve du tabouret. Je pense que plus rien ne peut m'arriver. Il est pénible, ce tabouret. Et bonsoir Soumaya. Salut. Alors toi en plus tu as lu, enfin tu as parcouru disons. Étant donné que j'ai pas pu voir la piège, je me suis dit bon, quand même, quelque chose à dire. Alors pourquoi entre soi, c'est que t'as une grosse actu Clément ? Déjà, tu es toujours sur France Info, on va y revenir. Le dimanche matin. Exactement. Et tu es en plus sur Twitch et sur les réseaux sociaux, tu as développé un petit peu ton autonomie. Absolument, le lundi, mercredi et vendredi matin. Voilà. Et en plus de ça, tu nous fais un spectacle maintenant. Oui tout à fait, une pièce de théâtre. Absolument. L'art de ne pas dire, on est jusqu'au 2 avril, tous les dimanches, lundis et mardis soir, je ne dors pas beaucoup en ce moment, au théâtre Le Pic à Paris. Mais c'est complet. Mais on revient en septembre à Paris, dans un théâtre qui est encore en discussion. Mais tu fais une petite tournée en plus dans la France ? Absolument. Et là aussi, c'est complet ? On a une petite tournée. Alors il reste quelques places pour Nancy à la fin de la semaine prochaine. Il faut noter. Et après, non, Lyon c'est complet, Nantes c'est complet. Mais on revient à partir de septembre là aussi avec une vraie tournée nationale, une trentaine de dates. On va essayer de venir un peu partout. Bon. Bon bah oui, alors tu t'es fait connaître, c'est rigolo, parce que tu t'es fait connaître en partie sur CNews. Tout à fait. Donc je pense que tu as suivi un petit peu les auditions, au moins celles de Bolloré ? Un petit peu, bien sûr. J'ai écouté en partie l'audition de Vincent Bolloré, c'est quelque chose qu'on attendait. En même temps, on s'attendait à ce que ce soit déceptif. Vincent Bolloré s'était déjà exprimé en 2022 devant le Sénat. Il y a peu de choses qui avaient émergé. Et là, tout de même, tout de même, au fil de cette audition dans laquelle on aura appris le passé glorieux de sa lignée, comment est-ce que ses ancêtres du temps, du Moyen-Âge, venaient défendre des ruisseaux à l'appel du peuple français, bien sûr, contre les envahisseurs déjà. Eh bien, au détour de tout cela, nous aurons eu cette petite phrase qui, moi, me semble extrêmement significative. Ce en quoi je ne crois pas, je ne vais pas le mettre sur mes antennes. double pronom du singulier « je », pronom possessif de la première personne « mes antennes ». Phrase qu'il répète derrière, c'est-à-dire que la députée qui lui pose la question revient sur cette phrase, lui dit « mais vous êtes sûr, monsieur Bolloré ? » Et derrière, on a une explication un peu embrouillaminée. Oui, c'est foireux. Il est difficile de comprendre même le sens de la phrase, mais ça finit par, en fait, la phrase initiale qu'il répète « ce en quoi je ne crois pas, je ne vais pas le mettre sur mes antennes », plaçant d'ailleurs l'analyse sur le terrain de la croyance. Ça n'est pas ce qui n'est pas confirmé par les faits qu'il ne veut pas mettre sur ses antennes, ça n'est pas ce qui n'est pas conforme au consensus scientifique. C'est sûr qu'il ne croit pas. Bon, je pense que, voilà, la question, au fond, qui était posée, qui était « est-ce que CNews est une chaîne d'information ou un canal d'opinion ? » Il me semble que là, elle trouve au moins un élément de réponse, ça c'est clair. On va profiter de ta présence pour te faire regarder un petit peu de cette commission d'enquête. Je crois que tu n'as pas eu le temps de regarder Hanouna. Non. Non ? Du coup, on a des extraits avec Hanouna. Je vais te demander ce que tu en penses, vu que tu analyses. Vas-y, analyse ça. Allez, fais-nous rire. Il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui, des gens veulent, en tout cas, me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne. Et forcément, ça dérange. Voilà, on n'est pas dupe. Je vous le dis, on le sait. On doit faire trois fois plus attention que les autres. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun député, avec aucun invité. Le seul avec qui j'ai eu des problèmes, c'est Louis Boyard. Quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote. Un pote qui me trahit, en direct. Tu ne fais pas ton métier. Tu protèges ton patron au moment où j'ai venu. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. Celui avec qui je rigolais dans les loges. Celui avec qui on passait des heures à discuter avant les émissions. Celui avec qui on se disait qu'on allait prendre un verre. C'est celui ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors, toi, tu prends ton cachet tous les jours. Moi, c'est mon métier, moi. Vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote. Et vraiment, ça, je ne m'en mêlerai pas. C'est touchant. Puis l'amitié, on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique. Donc ça, ça vous regarde. Vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission, tous, vous sont redevables. Et sinon, en fait, sont sous le coup d'éventuelles représailles. Est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement, mais qui seraient implicites en réalité ? Moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi, tu ne devrais pas te clacher sur la main qui t'a nourri, parce que c'est moi qui t'a nourri. Je suis à la botte de personne. Tu fais ton buzz sur le racisme. Moi, je fais mon buzz sur l'actualité. Je fais mon buzz sur l'actualité. 3,5 millions d'euros d'amende. 3,5 millions d'euros d'amende. Vous pouvez faire n'importe quel délit. Jamais vous n'avez 3,5 millions d'euros d'amende. Tout à l'heure, vous avez utilisé le terme d'acharnement, monsieur Hanouna. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez nommer ceux dont vous considérez qu'ils veulent, et pour quelles raisons, la peau d'Hanouna, de C8, du groupe Canal ? Je suis sur la même lignée que Vincent Bollori. Il y a, je pense vraiment, un acharnement sur C8. Il y a cette petite musique qui a été mise en place, où on est les voyous, les loupards de la télévision, alors que, je vous le dis, j'ai vu Vincent Bollori hier, comme il vous l'a dit, moi je suis tout comme lui. Je suis vraiment un garçon. Quand les gens prennent le temps de me connaître, et quand les gens sont à mes côtés, quand les gens travaillent avec moi, ils sont très heureux de travailler avec moi. Je suis quelqu'un de très ouvert, de très sympa, et à l'écoute, et j'essaie d'être le plus juste possible. Voilà, comme Bollori, il a essayé de s'humaniser. Il a dit, moi je suis quelqu'un de très... Quand on me connaît en vrai, les gens ont des raisons de m'en vouloir, parce que si j'ai fait ça, ils sont jaloux. Mais en fait, je suis vraiment une bonne personne. Ça convainc ça de devoir dire, non, vraiment, moi je suis sympa. C'est convaincant ? Alors, pour le coup, je ne sais pas si c'est convaincant. Si on veut l'analyser, effectivement, en termes rhétoriques, c'est une tentative d'affirmer son éthos. Pour affirmer son éthos, son image, il vaut mieux montrer ce qu'on est plutôt que d'avoir à le dire, effectivement. C'est une règle. Ce que l'on a besoin d'énoncer, c'est ce qui ne va pas de soi. Quand tu as besoin de préciser de toi-même, comme Vincent Bolloré, mais moi, je suis débonnaire. Peut-être, on peut t'en douter. Débonnaire, quand même. Débonnaire. On peut souligner l'utilisation d'un adjectif tout à fait sémillant et inhabituel. Ça fait plaisir, bien sûr. Mais non, ce qui est intéressant déjà, c'est que moi, quand on me connaît, je suis sympa, je suis un chic type. C'est hors sujet. Oui, peut-être. Non, peut-être. Au fond, nous nous en fichons. Ce n'est pas la question de connaître les qualités humaines de ces responsables, car ils sont des responsables médiatiques. Ils ont donc un rôle à jouer dans notre société politique. Il y a un passage de l'audition d'Anouna, où je crois qu'Aurien Sainteau lui demande « C'est quoi votre déontologie ? » Tu l'as entendu, ça. « C'est quoi votre déontologie ? » Et l'autre lui dit « Ma déontologie, c'est d'être moi-même ? » Il fait « Waouh, c'est un problème, ça, il n'a pas compris le mot, en fait. » Mais par contre, en fait, on peut avoir parfois, on a pu avoir l'impression, parfois, qu'effectivement, ils avaient du mal à comprendre les questions. Des fois, c'était vrai. Parfois, nous, on a eu du mal à comprendre. C'est vraiment le cas ou c'est... Je pense que oui. En fait, parfois, nous, on a eu du mal à comprendre leurs réponses. Mais moi, je pense qu'il faut prendre tout cela au sérieux. Et les réponses me semblent extrêmement significatives. C'est-à-dire situer la réponse sur le terrain de ses qualités propres et humaines, c'est au fond une manière de dépolitiser tout ce qui est en jeu. Et c'est précisément ce qu'ils cherchent à faire. Puisque tout l'objectif, c'est de dire que non, il n'y a pas de projet politique et qu'il ne peut pas y en avoir, puisque, regardez, eux-mêmes sont sympathiques. Donc, tout ça, bon, c'est de la rhétorique au sens le plus péjoratif, pour le coup, du terme. Ils peuvent le dire, ça ne les engage à rien. Nous n'avons pas à les croire, ça ne nous engage pas non plus. Ce qui compte, encore une fois, c'est le fond des arguments. Et moi, je suis... Alors, je n'ai pas vu l'audition in extenso, mais là, dans les extraits que vous avez choisis de rediffuser, je suis marqué par le fait qu'on s'attarde autant sur l'épisode Louis Boyard. Certes, bien sûr, amende justifiée, insulte totalement intolérable à l'égard de qui que ce soit d'abord et d'un député de surcroît. Bon, mais en réalité, le problème de TPMP, ce n'est pas ça. Enfin, honnêtement, si le problème de « Touche pas à mon poste », c'était simplement la séquence Louis Boyard, nous n'aurions pas de problème « Touche pas à mon poste ». Et moi, je pense... D'ailleurs, oui. Et je ne sais pas à quel point ça a été abordé dans l'audition, donc je n'ai pas eu le temps de regarder in extenso, mais je pense que moi, le problème, c'est surtout les conclusions du travail de recherche qu'a menée Claire Sekaï, historienne des médias, qui montrent bien que l'extrême droite est manifestement surreprésentée dans cette émission. Et voilà, là, on a une critique qui est une critique structurelle et qui, pour le coup, engage d'authentiques questions politiques, à commencer par celle qui est posée dans cette audition, c'est-à-dire le renouvellement des fréquences TNT pour les chaînes du groupe Bolloré. Donc là, il y a quelque chose de capital qui se jouait. D'ailleurs, on sent bien qu'il a vraiment pris appui sur cette séquence pour dérouler tout un procédé émotionnel, que vous analysez bien, d'ailleurs, dans votre livre. C'est vraiment une technique aussi pour capter et essayer de convaincre l'auditoire. Mais du coup, ça pose une question. Ça pose la question du dispositif de ce type de commission. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Le fait qu'il soit interrogé dans ce dispositif-là, qui est quand même très cadré, très verrouillé. Quelle utilité, en réalité ? Il peut en sortir quelque chose de cette confrontation ? En fait, c'est toujours compliqué de faire la part des choses entre le dispositif et les acteurs qui en font partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire reposer sur les épaules des acteurs et des actrices politiques. On ne peut pas non plus tout faire reposer sur le dos du dispositif. Moi, en l'occurrence, j'ai souvenir tout de même. J'ai fait ma thèse sur le Parlement. J'ai fait ma thèse sur la délibération parlementaire entre 2008 et 2012. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, venait de faire passer, c'était le point de départ de ma borne temporelle, sa réforme des institutions, réforme de 2008, qui visait à redonner un pouvoir de contrôle au Parlement. Et ce que disaient à l'époque, je m'en souviens bien, les analystes du champ parlementaire, les chercheurs-chercheuses qui s'intéressent à ces questions, c'était de dire, mais au fond, le Parlement a d'ores et déjà aujourd'hui un pouvoir de contrôle très étendu. Et le Parlement a d'ores et déjà aujourd'hui la possibilité d'aller interroger de manière tout à fait offensive les responsables politiques. Si le Parlement ne le fait pas, c'est parce qu'il se mettait lui-même des bâtons dans les roues, c'est parce que lui-même n'osait pas exercer pleinement ce pouvoir de contrôle. Donc quand on voit ces commissions, on voit que déjà on a fait du chemin et qu'on commence à voir en France des scènes qui évoquent de manière peut-être encore lointaine, mais qui évoquent tout de même ce qu'on connaît depuis très longtemps aux États-Unis, c'est-à-dire un responsable économique ou politique face à une commission qui l'interroge durement et longuement. C'est très très rare de les voir hors de leur bain. Ces gens-là, Bolloré par exemple, n'accepte aucune interview. Alouna est habitué à parler dans un cadre qu'il maîtrise, entouré de faillots qui rigolent et qui applaudissent à tout ce qu'il dit. Et là, on les voit dans un tout autre contexte qui les met en état de vulnérabilité. Me semble-t-il. Après, est-ce que cette commission est parvenue à faire ressortir des failles dans les argumentations des différentes personnes interrogées ? Peut-être pas totalement. Est-ce que c'est de la faute du dispositif qui est un peu contraint peut-être ? Est-ce que c'est de la faute des députés, de nos représentants qui n'ont pas su trouver soit les bonnes questions, soit les bonnes relances ? C'est possible sur le point que je soulevais tout à l'heure. C'est un exercice nouveau pour eux, comme tu l'as dit. Depuis l'affaire Benalla, peut-être qu'il y a eu un enthousiasme pour les commissions parlementaires. Et c'est difficile. Moi, je sais, toi, Usul, que c'est ton cas, c'est mon cas aussi. On s'est retrouvés en plateau face à des responsables politiques, à les interroger. On sait que c'est difficile, c'est très dur de trouver la bonne question. Et à la limite, la bonne question est assez superflue, c'est surtout la bonne relance qui va permettre de révéler une des failles dans les réponses. Surtout quand ils sont partis sur du bullshit. Oui, c'est difficile. Si tu me souviens de Stanislas Guérini à backseat, moi, enfin bref. Ben voilà, je pense qu'on a... C'était flagrant, quoi. On a toutes et tous des souvenirs plus ou moins douloureux. Mais en l'occurrence, sur la question, enfin, sur le point que je soulevais tout à l'heure, cette réponse de Vincent Bolloré, quelque chose en lequel je ne crois pas, je ne le mets pas à l'antenne. Pour le coup, il me semble que là, il y avait quand même non pas une relance, mais 18 à faire derrière parce que là, on touchait du doigt, enfin, de manière verbale, explicite le fond de l'affaire. Et c'est vrai, je le dis, je déplore que ça n'ait pas été le cas et que les relances derrière aient été à tout le moins mollassonnes. Je trouve que c'est un peu dommage. Toi, ça t'est arrivé en plateau sur France Info qu'on te mette un responsable politique en face. Juste après, le format, c'était un peu que tu fasses ta chronique sur la manière dont il parle, les russes qu'il utilise, les astuces, etc. Et tu lui disais, voilà, vous faites ça. Et après, il pouvait répondre, tu ne le fais plus maintenant, ils ne t'ont plus mis devant les gens, là ? Ils se sont arrêtés ? C'était pour l'élection présidentielle. C'était un format un peu particulier. Là, pour le coup, le contrat, après, ça, c'est le jeu des médias. C'est-à-dire que si tu veux n'avoir absolument aucune contrainte sur ta parole, tu vas sur Twitch, ce qu'on est en train de faire ici. À partir du moment où tu acceptes de t'insérer dans une émission, tu sais qu'il y a d'autres contraintes qui pèsent sur toi. Et notamment, le timing, les pubs à respecter, l'équilibre des temps de parole entre les différents intervenants. Bon, donc, soit tu ne l'acceptes pas et tu participes pas, soit tu acceptes et tu participes. Là, le contrat avec France Info avait le mérite de la clarté absolue. Je devais faire un portrait rhétorique des candidats. J'avais carte blanche pour faire les portraits les plus malicieux qui soient. Derrière, les candidats et candidates avaient carte blanche pour me répondre de la manière qu'elles voulaient. Donc là, il n'y avait pas de... Voilà, le contrat était très clair. On va regarder un extrait de tes chroniques sur France Info. On va rebondir dessus juste après. Je te laisserai la parole. Moi, je trouve que, bon, apparemment, tu as quand même aujourd'hui une certaine licence à France Info. On te demande toujours d'analyser des trucs. Tu as toujours ta casquette de rhétoricien, de maître en rhétorique. Et là, par exemple, tu nous parlais de l'expression de la pompe à fric qui a été employée par Bruno Le Maire. Je crois à un État fort, mais pas à un État qui se disperse, qui finance tout et devient une pompe à fric. Voici, en effet, le langage fleuri utilisé par Bruno Le Maire pour justifier des 30 milliards d'économies annoncées sur deux ans. Et parmi les chantiers dont il parle et qu'il considère comme une dérive des dépenses publiques, on trouve notamment le transport médical des patients ou le coût des affections de longue durée. Pomp à fric, c'est évidemment une métaphore pour donner l'idée de dépenses inconsidérées qui ne cessent et ne cesseront d'augmenter. Et d'un point de vue rhétorique, l'intérêt de ces formules familières, c'est qu'elles créent un effet d'évidence, une impression de bon sens. Comme les mots employés sont ceux du langage courant, on a le sentiment, inconscient, que la chose décrite relève du sens commun. Il n'y aurait pas besoin d'aller au-delà de ce qui nous semble aller de soi, pas besoin d'y réfléchir au fond plus que cela. Mais non, l'État n'est pas une pompe à fric qui gaspillerait un pognon de dingue. Ce qu'il fait, c'est qu'il redistribue les ressources au bénéfice de ceux qui en ont le moins. Encore une fois, on peut tout à fait souhaiter qu'il y ait moins de redistribution. Mais dans ce cas, il faut assumer de le dire, prendre sur soi la responsabilité de ses choix politiques au lieu de se cacher derrière l'apparence du bon sens. Bon, c'est très intéressant. Je les suis, je les écoute le dimanche sur France Info. Pour autant, tout à l'heure, on a parlé avec Aurélien Saint-Toul du fait qu'on pourrait, on va peut-être devoir commencer à faire des fiches sur ce que pensent au fond d'eux les gens qui, comme toi, ont le micro mais n'ont leur carte dans aucun parti. On parle de France Info, on a évoqué le cas de Jean-François Aquili qui là vient de se faire épingler parce qu'il travaille avec toi sur France Info et qui vient de se faire épingler parce qu'il aurait aidé Jordan Bardella selon Le Monde à rédiger son bouquin. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Comment on va faire quand l'ARCOM devra dire tiens, la chronique de France Info de Clément Victorovitch, elle est peut-être trop de gauche, on a fait chier Jean-François Aquili, peut-être qu'on pourrait faire chier... Enfin, non, l'ARCOM n'a pas fait chier Jean-François Aquili. Ça, c'est la direction de France Info qui a pris la décision mais la direction de France Info pourrait aussi trouver que toi aussi, t'es pas assez neutre. En fait, personne n'est neutre. Déjà, il faut toujours commencer par rappeler ça, ce qui est quand même le point de départ presque de l'analyse des médias plutôt que le point d'arrivée. Il faut rappeler que la neutralité n'existe pas, que tous les acteurs sociaux s'expriment à partir d'un point de vue, d'une expérience du monde social, d'un point de vue situé et aussi d'un corpus de valeurs qui sont les nôtres et c'est toujours vrai pour tout le monde. Celui qui prétend à la neutralité, c'est soit une imposture soit une grande idiotie me semble-t-il. Et aucune information n'est neutre. C'est quand même l'essentiel, la base, vraiment premier cours de première année de sociologie des médias mais manifestement il faut quand même encore le répéter. Dans le simple choix des sujets que l'on met à l'agenda et dans la hiérarchie que l'on met entre eux, il y a toujours un choix politique. Bon, un jeune homme meurt quelque part dans des conditions dramatiques, est-ce que ça doit faire partie du 20h ? Est-ce que ça doit être en entrée du 20h à la toute fin ? Ça, c'est des choix authentiquement politiques. Donc, le journalisme neutre n'existe pas. Déjà, il faut commencer par rappeler ça. On a toutes et tous un point de vue situé. J'aimerais quand même préciser que ce n'est pas du tout la norme, ce que tu es en train de nous dire dans la pensée journalistique. Bien sûr, il y a des journalistes qui reconnaissent ça mais il y a encore aujourd'hui en France une bonne partie des journalistes qui se revendiquent de la neutralité, notamment sur certaines chaînes du service public où il y a cette idée qu'on est dans une objectivité, dans une neutralité ici à Blast, mais ce n'est pas... Et je pense que tu pourrais avoir des débats avec des collègues journalistes qui te diraient que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Absolument, absolument. Et derrière, il y a toute une vision de la politique qui est en jeu, notamment le fait que la politique, c'est toujours la rencontre et la confrontation entre différentes idéologies, différents intérêts, différentes valeurs. Et que la politique n'existe que dans la confrontation entre des idéologies. Et voter, c'est souscrire à une idéologie. Ça n'est pas choisir le bon gestionnaire. Choisir le bon gestionnaire, c'est simplement voter pour l'idéologie tellement dominante qu'elle a réussi à s'imposer comme allant de soi et étant l'évidence. Mais la politique, c'est toujours de l'idéologie. Ce n'est pas... Je suis un idéologue, nous le sommes toutes et tous autour de ce plateau, mais dès lors que l'on met un bulletin dans l'urne, on l'est. Ou alors, c'est qu'on vote à la tête du client, ce qui est possible. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas l'idée que je me fais du vote. Mais dans ce cas-là, il faut en avoir conscience. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, que la neutralité n'existe pas, alors comment est-ce qu'on va faire pour appliquer les recommandations du Conseil d'État à l'ARCOM ? Bon, bien malin, celui qui saurait le dire aujourd'hui. L'ARCOM n'a pas beaucoup de piste pour l'instant. Ils savent qu'ils doivent le faire. Et en fait, ça pose évidemment un grand nombre de questions. Comment tu étiquettes les gens ? Faut-il les étiqueter ? Est-ce que tu les étiquettes en fonction d'un parti, d'un camp ? Alors quoi ? Moi, par exemple, j'ai apporté ma réponse à cela. On a beaucoup voulu me faire dire que j'étais quelqu'un de gauche. C'est d'ailleurs le titre... Mais c'est faux, c'est tout à fait faux. Attends, c'est le titre du premier portrait que m'a consacré France Info à l'époque. Clément est-il la caution de gauche de CNews ? Et j'avais répondu ça à l'époque. J'avais répondu, mais on est dans un monde où le mot de gauche lui-même est sujet à controverse. Quand même, les acteurs au sein de la NUPES et à l'extérieur de la NUPES s'envoient des brevets de gauchisme ou d'absence de gauchisme au visage. Bon, donc dans un monde où le mot de gauche ne fait absolument plus consensus, dans ce cas-là, laquelle ? Bon, ce ne serait pas très intéressant en réalité, je n'aurais pas dit grand-chose. Donc moi, j'ai toujours dit deux choses. J'ai eu un double positionnement et je pense avoir le mérite de la clarté et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à vérifier. C'est dans le premier portrait que me consacre Margot Duguay pour France Info il y a six ans. Je dis, moi, j'ai l'honnêteté de donner mes convictions. Je ne donne pas un étiquetage, gauche, pas gauche, partie, pas partie. Je donne mes convictions. J'ai toujours dit, moi, j'ai trois convictions fermement ancrées. Un, il faut davantage partager les richesses entre les citoyens. Deux, il faut davantage partager le pouvoir entre les citoyens. Trois, il faut prendre en compte l'urgence écologique dans toutes les décisions politiques. Bon, ça, ce sont mes convictions. Mais t'es comme Bolloré, t'as la démocratie qui coule dans tes veines. Tu vois, précisément, tu noteras que ses convictions ne sont... Il a absolument, il a la... Alors, il a quand même dit qu'il avait la démocratie qui coule dans ses veines. Dans son ADN. Ça coule dans son ADN. Juste après avoir parlé de ses ancêtres qui se battaient pour défendre les ruisseaux, c'est-à-dire qui manifestement appartenait plus ou moins à la noblesse. Bon, donc, la fameuse noblesse de la démocratie ou la démocratie de la noblesse, on ne sait pas. Mais donc, tu noteras qu'il y a la différence d'un Vincent Bolloré qui emploie des concepts mobilisateurs, des grands mots ronflants qu'il n'est pas capable ou qu'il ne veut pas définir. Il est démocrate chrétien, la démocratie parce que c'est bien, mais chrétien au sens de la charité et je ne sais pas quel est le deuxième mot, la bienveillance ou quelque chose comme ça. Donc, moi, quand je dis que je pose mes convictions sur la table, elles sont brodées dans l'action publique que j'assume. Voilà, ce sont mes convictions. Elles pointent une direction. On est d'accord ou pas d'accord. Nombre sont ceux qui nous écoutent qui pourraient ne pas être d'accord. Et c'est très bien parce qu'il n'y a pas de politique sans désaccord. Si tout le monde était d'accord avec... C'est une constitution agonistique. Mais absolument, mais c'est là. En fait, la définition du politique, c'est le conflit. C'est-à-dire que le politique, c'est quoi ? C'est un conflit qui engage les valeurs qui font de notre vivre ensemble. C'est ça, le politique. Donc, quelque chose j'ai le mérite de poser mes convictions politiques au milieu de la table. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Au moins, on sait d'où je parle. Première chose que je fais. Deuxième chose que je fais, je revendique une honnêteté et une rigueur universitaire. L'honnêteté, celle de dire quelles sont mes convictions. La rigueur, celle d'obéir à une méthodologie qui est la méthodologie académique. C'est d'ailleurs ça qui t'a valu tes deux places, que ce soit à CNews ou à France Info. C'est cette expertise universitaire, cet éthos universitaire qui rassure, a priori. Oui, pas seulement. L'éthos, c'est peut-être ce qui m'a valu mes chroniques, mais au-delà de ce qui m'a valu mes chroniques, c'est comment elles sont écrites. Et je pense que tout le monde peut en être témoin quand j'avance une conclusion au terme d'une chronique. Cette conclusion, elle est assise sur un raisonnement dont toutes les étapes sont visibles. S'il y a une faille dans le raisonnement, elle sera vue, elle sera détectable. Je ne me suis pas contenté de jeter une conclusion sur la table. Ce raisonnement, il est assis sur des données dont je donne les sources. On peut aller les vérifier. Maintenant, ce que je fais jusqu'à présent, je me contentais de citer dans le corps du texte les sources auxquelles je me réfère. Maintenant, dans mes chroniques France Info, j'ai un corpus de notes de bas de page avec tous les documents cités, page après page. On peut s'y référer, on peut voir ce que je cite et pourquoi je le cite. Bon, j'obéis à une méthodologie universitaire. On peut... Je respecte la falsifiabilité de ce que j'affirme, c'est-à-dire on peut me confronter aux éventuelles erreurs dans mon raisonnement. Mais c'est ce que, j'ai l'impression, nous faisons. Oui, c'est journaliste. J'avais envie de dire que c'est effectivement le même procès qu'il nous a fait aux médias indépendants d'être militants, d'être de gauche. Enfin, voilà, c'est une manière aussi de nous discréditer et nous délégitimer. On pourrait dire qu'on est le plus qualifié de militant alors qu'on est en fait les plus sérieux si on compare au plateau de pro, dans nos méthodes, dans le fait qu'on cite nos sources, etc. Et si on parlait de la commission avec tous ces députés RN qui étaient anciennement cadres dans des médias ou journalistes, ça peut nous interroger aussi, qui se prévalaient d'une certaine forme de neutralité, que ce soit, enfin bon, je ne vais pas citer les différentes chaînes qui étaient présentes, mais voilà. Mais je trouve en tout cas que cette discussion est particulièrement intéressante pour nous parce que ça nous permet aussi de parler d'ailleurs de ton expérience de CNews. Pour moi, elle est très intéressante si on peut en dire un mot parce que, en tout cas, nous, on prend le parti, j'ai l'impression, dans nos démarches respectives, de repolitiser la question médiatique. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire de la remettre au cœur du débat public et des questions d'intérêt général. Et c'est vraiment, de mon point de vue, la meilleure démarche, en tout cas, la meilleure marche à suivre dans le contexte de dégradation démocratique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, parmi les différentes options, effectivement, dans les réflexions du renforcement de cette politisation, cette démarche de repolitiser la question médiatique, eh bien, il y a renforcer le pouvoir des médias indépendants. Il y a la question, effectivement, réfléchir à une meilleure législation des lois de concentration, voilà, sur les médias en général. Et puis, il y a une question récurrente. Il y a une question récurrente qui est celle de qu'est-ce qu'on fait avec des médias comme CNews ? Elles se posent de plus en plus. Faut-il y aller ? Ne pas y aller ? Je crois qu'il y a une séquence qui a fait date où tu es intervenu de manière très virulente sur le plateau pour dire que je ne sais plus. C'est Pascal qui lui a répondu de manière très virulente. Non, mais tu, voilà, il y a très récemment Christophe Deloire qui est un des militants du dialogue. Il y a quelques sommets de Reporters sans frontières qui s'est aussi déplacé en pensant pouvoir discuter, argumenter dans le cadre qui lui avait été imposé. on se rend compte que c'est très compliqué. Alors, je voulais juste savoir, aujourd'hui, je sais que tu as toujours défendu l'idée qu'il fallait bien sûr débattre, bien sûr continuer à investir ces différents médias malgré tout au risque de se délégitimer ou discréditer d'une certaine manière. Où tu en es dans cette réflexion aujourd'hui ? Je n'ai pas défendu le fait qu'il fallait aller débattre partout, tout le temps et dans toutes les conditions. Précisément pas. Je pense que dans le domaine médiatique, télévisuel, on est pour le coup rarement, il ne faut pas dire jamais, mais on est rarement, très rarement plus fort que le dispositif. Et donc, il y a une première question à poser qui est celle du dispositif et en fait, aujourd'hui, c'est ce que montrait effectivement la séquence récente avec le président, je crois que c'est le président ça, de Reporteurs Sans Frontières. En fait, quand tu as un plateau où tu es seul contre cinq ou six interlocuteurs qui pensent tous la même chose ou du moins qui pensent tous contre toi et qui ne font pas que le penser, qui l'expriment... Qui l'expriment même parfois sans le dire, par des mous d'agacement, etc. Ça te met dans une ambiance. Tu n'es pas plus fort que le dispositif. Donc effectivement, tu es battu par tous les plans de coupe, tu es battu par le fait qu'on te coupe la parole, qu'en fait, comme il faut que la parole circule autour du plateau, il y a cinq expressions qui vont dans le même sens et puis toi, tu en as une et en fait, ce n'est même pas que tu en as une parce que tu vas être coupé là où les autres, eux, sont écoutés religieusement. Alors oui, parfois, il arrive, et ça n'a plus arrivé d'ailleurs. Il y a des moments de... Il y a des miracles qui peuvent arriver. Mais il faut une erreur en face. Moi, j'ai l'impression quand même, je n'ai pas fait autant de plateaux que toi, mais j'ai l'impression que si en face, ils ne font pas une erreur sur laquelle on peut s'engouffrer ou vraiment, ils n'arrivent pas à répondre, c'est vraiment extrêmement compliqué avec ces fameux moments de grâce. C'est le moment où ils vont laisser la petite faille où on va faire « Ok, là, c'est bon, je ne peux y aller, plus personne ne pourra m'arrêter. » Mais si on n'a pas ça, c'est terminé, le dispositif nous dépasse. Oui, c'est ça. Et dans ce cas-là, effectivement, tu sors du plateau et puis tu auras peu apporté finalement au débat. Et surtout, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai que si toi, tu y vas et tu fais une erreur, c'est terminé. C'est vrai. Tout le monde te tombe dessus. Christophe Deloire a été complètement... Enfin, ça a été très dur comme séquence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'a pas pu en placer une. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller débattre sous toutes les conditions. Je pense que quand le dispositif est de manière manifeste déloyale, il ne faut simplement pas y aller. Et je déplore. Souvenez-vous, tout de même, ces news, tout part du premier semestre de la saison 2019-2020, qui est le semestre dans lequel Éric Zemmour arrive à l'antenne en quotidienne. Jusqu'à présent, on pouvait encore, éventuellement, émettre des doutes sur le fait qu'il y ait une ligne éditoriale claire et assumée sur les antennes de ces news. Moi, j'en étais parti quelques mois plus tôt constatant que cette chaîne qui était, tout de même, rappelons-le, tout le monde l'oublie, l'héritière d'Itélé. Oui, bien sûr. Quand je commence à travailler sur ces news, ces news, c'est le nouveau long d'Itélé. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je disais aux gens « Oui, je bosse avec ces news », on me disait « Hein ? » Je disais « Non, mais c'est le nouveau long d'Itélé ». Les gens disaient « Ah oui, d'accord, Itélé ». Donc, à l'époque, ces news, c'était cela. Et effectivement, en l'espace de deux ans, on a vu une ligne éditoriale apparaître de manière manifeste à l'antenne, d'abord dans les créneaux animés par Pascal Praud, puis en réalité sur toutes les plages d'antenne. C'est le moment où moi, je pars en disant « Écoutez, manifestement, vous avez une ligne éditoriale, ce n'est pas la mienne, séparons-nous, bons amis », où je commence à travailler avec Mourou Dachour. Et comme quoi, j'ai eu le nez creux. Spoiler, alert, ce n'était pas très compliqué d'avoir le nez creux. Quelques mois plus tard, Éric Zemmour arrive à l'antenne. D'ailleurs, je reviens simplement un instant quand même sur ce que dit... D'ailleurs, chez Mourou Dachour, tu étais toujours sous Bolloré, finalement. Oui, mais pour le coup, on disait ce qu'on voulait. Et d'ailleurs, j'ai fait plusieurs chroniques... Mais tu as une histoire avec Bolloré. En tout cas, dans Clique, j'ai fait plusieurs chroniques tout à fait assumées contre la rhétorique d'Éric Zemmour sur l'antenne de ses news. Donc, tu as craché comme je l'ai toujours fait en me disant bon, si un jour je dois être viré, je serai viré. Au moins, je partirai en pouvant me regarder dans un miroir. Mais tout ça pour dire que Vincent Bolloré dit, c'est quand même très intéressant, Éric Zemmour, le moment où je le mets à l'antenne de ses news, tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Ce qui est factuellement faux. C'est totalement terroné. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré dit, d'ailleurs, à l'époque, Éric Zemmour, il était sur France TV et M6. Enfin, au moins M6. Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour avait été débarqué depuis très longtemps de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier. Bon, renouvellement d'une génération de chroniqueurs soit, mais il avait été débarqué. Il avait été débarqué de son poste de chroniqueur sur RTL, pour le coup, pour des raisons politiques. Pour des chroniques qui étaient mal passées. Il avait appelé à bombarder Molenbeek. Enfin, il y avait eu des trucs qui étaient très violents, ces chroniques RTL. Oui, c'est ça. Il avait poussé les limites au plus loin à mesure qui avaient craqué. Et au bout d'un moment, RTL s'était séparé de lui. Il était encore... Alors, c'est là où ce que dit Vincent Bolloré, on ne peut pas dire que ce soit factuellement faux, mais c'est totalement malhonnête. Il était encore sur Paris 1ère, qui est une antenne du groupe M6 dans son petit corner Zemmour et Nolo qui était regardé par quelques dizaines de milliers de personnes. Donc, en fait, à ce moment-là, quand Éric Zemmour arrive sur l'antenne de Bolloré, manifestement, on a une antenne qui a fait un choix éditorial. Et à l'époque, moi, ce que j'ai dit, j'ai dit, mais il ne faut pas y aller. Là, il y a un projet politique qui ne cherche qu'une chose, c'est la crédibilisation. Il ne faut pas apporter cette crédibilisation. Et honte, je le dis, honte sur une partie des responsables politiques dont certains se disent de gauche ou se disaient ou étaient membres du gouvernement qui sont allés débattre face à Éric Zemmour en disant mais le débat, c'est bien, il faut débattre partout. Bon, ça a apporté. Moi, je me souviens la première semaine de Face à l'info, l'émission d'Éric Zemmour. On sentait quand même une forme de fébrilité parce que les personnes qui étaient opposées à Éric Zemmour, c'était des seconds voire des troisièmes couteaux, les seules qui acceptaient d'y aller. Et on sentait bien que commençait à se poser la question de la crédibilité. C'est-à-dire que si c'était pour avoir Éric Zemmour face à l'inconnu du troisième étage du bâtiment de CNews, est-ce que c'était vraiment très intéressant ? La question pouvait se poser. Et c'est au moment où on a commencé à voir Marlène Schiappard, Raphaël Enthoven, Bernard-Henri Lévy et bien d'autres à aller débattre face à lui. Michel Onfray. Michel Onfray qui est là. A lui aussi une évolution, dirons-nous. Mais c'est à ce moment-là où ça a apporté de la crédibilité à l'antenne. Donc tout ça pour dire, moi je ne dis pas qu'il faut aller débattre partout, n'importe où et à n'importe quel prix. Je pense qu'on n'est pas plus fort que le dispositif et que précisément, il faut savoir ne pas apporter sa crédibilité à des émissions dans lesquelles on estime que le traitement va être déloyal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller débattre avec des adversaires. Je pense justement que le moment où on refuse d'aller porter la contradiction face à des oratoristes en face de nous qui sont des adversaires qui ne pensent pas comme nous, qui peuvent être redoutables, mais le moment où on arrête de débattre sous prétexte qu'on ne débat pas avec l'extrême droite, Marine Le Pen fait 43% dans les urnes. On ne débat pas avec l'extrême droite, ça a donné Marine Le Pen à 43%. Je pense qu'il est sans... Est-ce que c'est pas fait d'avoir débattu avec... Moi je pense que il faut être capable de porter... Il faut être capable de porter des arguments. Je pense que le moment où on abdique cela, où on dit... Non, non, mais... On ne peut pas aller... Je vais te répondre, je vais te répondre parce que... Je vais répondre après. Je te laisse en premier. Parce qu'on avait déjà eu une discussion un peu comme ça, je me souviens, je crois qu'on était chez Schneiderman avec Laélia Veyron dans Arrêt sur image, on avait fait un truc sur la rhétorique, l'art oratoire il y a quelques années et je me souviens vous étiez très fort, toi aussi t'étais déjà très à l'aise et tout et moi j'avais plus de mal à en placer une et je me disais oui c'est vrai que c'est important de savoir y aller, d'avoir le sentiment de maîtriser et tout et pourtant, et pourtant est-ce que ça, est-ce que ce que tu permets d'approcher dans ton bouquin le pouvoir rhétorique tout simplement, est-ce que tu te dis bon ça en fait ça va nous aider en démocratie d'abord à désamorcer les dispositifs des autres et puis en utiliser nous-mêmes pour être convaincants mais ça c'est bien peu de choses par rapport aux structures des médias. Si on a beau être les meilleurs possibles, si on n'est jamais invité ou si on est en face de huit personnes ça ne sert à rien du tout donc la question de parler avec eux ou de ne pas parler avec eux elle est rapidement subsumée par la question de quelle est la nature quel est le paysage médiatique quelles sont ses structures ? Tout à fait. Non mais je suis... Surtout que l'espace médiatique est saturé par cette parole. Là vous parlez d'une chose différente sur ce point-là moi je vous rejoins je suis d'accord avec vous effectivement il y a une vraie question de pluralisme qui se pose et je rappelle d'ailleurs que dans les exigences que l'ARCOM est censé faire respecter au sein des grandes chaînes il y a l'exigence de pluralisme et en effet on se rend compte que quand on voit que par exemple BFM TV donne micro à des porte-paroles issues de générations identitaires par exemple ou proches de générations identitaires bon là la question du pluralisme Tu vois bien que l'ARN ne monte pas parce qu'on ne leur parle pas assez on les boycotte c'est pas ça la raison de la montée du RN c'est beaucoup plus ça ce dont tu en parles maintenant c'est pas ce que j'ai dit tu noteras qu'il y a toujours plusieurs causes à un seul effet donc effectivement la question de la structuration du champ médiatique c'est une question qu'il faut se poser le fait qu'à un moment donné il y a eu une forme sans doute de complaisance vis-à-vis de responsables politiques qui auparavant étaient considérés comme personnaland grata mais en fait même dire ça ça suffit pas là si on veut tirer ce fil là on a fait que tirer le premier centimètre parce qu'en réalité c'est ce que disait François Sureau par exemple sur le plateau de quotidien hier soir il notait mais il n'est pas le seul à le noter je pense qu'on est un certain nombre il notait que ça ne suffit plus aujourd'hui de dire je lutte contre le Rassemblement National il faut remarquer qu'une grande partie des idées qui auparavant étaient singulières à l'extrême droite et au Rassemblement National font aujourd'hui partie du corpus normatif qui a été voté qui a été adopté par les majorités successives et notamment la majorité d'Emmanuel Macron et c'est pour ça quand tu me dis oui c'est à force de ne pas leur parler qu'ils montent en fait moi j'entends juste un truc dont je me dis c'est un des arguments à eux ça ça a longtemps été un argument à eux mais surtout voilà il y a tellement d'autres choses attend en fait on parle de deux choses différentes la question qui était posée moi je réponds aux questions qu'on me pose après c'est un défaut que j'ai pardon donc la question que vous me posiez c'était est-ce qu'il faut aller débattre sur le plateau et je réponds si le dispositif est loyal oui et à partir du moment où on a peur d'aller confronter nos idées à un Jordan Bardella ou à une Marine Le Pen sous prétexte que oui je débat pas avec l'extrême droite mais que en fait parfois c'est un peu j'ai la trouille parce qu'ils sont bons parce que la réalité c'est qu'ils sont bons là selon moi il y a un problème je dis ça je signe je persiste une fois que j'ai dit ça sur le reste vous avez parfaitement raison en tout cas je vous rejoins effectivement il y a une véritable question à se poser sur la structuration du champ des médias sur la manière dont s'y exprime le pluralisme sur le fait que la fenêtre Doverton soit travaillée à l'extrême droite avec des acteurs du champ médiatique qui étaient considérés comme des infréquentables absolus il y a encore quelques années bon Boulevard Voltaire Génération Identitaire qui aujourd'hui ont micro ouvert sur BFM TV alors que et à la limite moi tu sais quoi pourquoi pas ça me dérange pas en vrai ça me dérange mais à la limite pourquoi pas mais dans ces cas là il faut inviter les autres de l'autre côté il faut inviter la CIMAD il faut inviter les on a eu une bonne séquence avec Safia Etouarabi voilà exactement il faut inviter ceux qui plaident pour des frontières ouvertes qui a complètement fait fermer sa gueule à Jean Messia mais alors vas-y oui parce que moi au-delà de tout ce que tu viens de dire et je te rejoins complètement sur cette question des structures sur le constat qui est que de toute façon l'extrême droite aujourd'hui représente un tiers de l'Assemblée Nationale on l'a dit au début de cette émission aujourd'hui s'il y avait des élections ils pourraient représenter même les deux tiers de l'Assemblée Nationale donc il y a ce constat et de l'autre côté il y a qu'est-ce qu'on fait nous en tant que personnes qui portons en l'occurrence nous on est journaliste on porte des enquêtes on porte des faits moi c'est vraiment un dilemme que j'ai rencontré dans le cadre de la promotion de mon livre ce truc de débattre avec des personnalités d'extrême droite qui n'étaient pas forcément élues mais qui portaient des idées d'extrême droite qui sont je considère racistes qui rencontrent un écho certain dans le pays mais qui sont racistes et on m'a proposé de confronter moi ce qui était donc mon enquête mon livre à des personnalités qui portaient ce type d'idées des idées sexistes également et je me suis vraiment posé cette question mais est-ce qu'on débat avec le racisme en fait est-ce qu'on débat du sexisme de la légitimité même de ce type d'idées et j'ai trouvé que c'était quelque chose pour le coup extrêmement complexe et j'ai eu de grandes tergiversations nocturnes sur cette question de me dire mais effectivement si on n'y va pas de toute façon on ne va convaincre personne parce que de toute façon on ne le laisse même pas place au débat et en même temps on les pose d'une certaine manière en acceptant ce type d'invitation en interlocuteur légitime comme si nos idées pouvaient être les équivalents de propos racistes mais de l'autre côté enfin de l'autre côté le débat la question elle-même mais je comprends moi ton positionnement aussi qui est de dire il y a un moment il faut bien aller les confronter en réalité encore une fois je pense que là il faut faire de la dentelle il n'y a pas de réponse il y a rarement et en l'occurrence il n'y a pas de réponse simple à cette question complexe donc aller débattre face à des représentants de l'extrême droite ça dépend pas partout pas n'importe comment pas à n'importe quel prix et effectivement si c'est dans la promotion d'un livre aller te confronter à des individus dont des éditorialistes du Figaro des gens vraiment quand même qui portent des idées de droite voire d'extrême droite pour aller le faire où à quel média ce faisant tu apportes ta crédibilité voilà toutes ces questions là se posent c'est pour ça que je pense qu'il faut faire de la dentelle mais quand on est et moi en fait j'avais plutôt à l'idée à l'esprit soit des des antennes généralistes c'est à dire aller sur un plateau de chaîne info dans un tour de table qui soit alors il faut pas qu'il soit déloyal mais où il y a des représentants du Rassemblement National voire de Reconquête je pense que ça c'est nécessaire je pense qu'il faut le faire il faut accepter d'aller débattre dans ce cadre là d'accepter ce débat pluraliste et d'y faire valoir ses arguments et a fortiori dans le cadre des élections et c'est même le devoir de toute façon des militants politiques donc là je pense que dans ces cas là c'est bien et c'est sain d'aller porter sa parole après effectivement pas dans n'importe quel cadre pas à n'importe quel prix quand on fait la promo d'un livre non je disais en tout cas peut-être qu'une des réponses c'est celle là le pouvoir rhétorique parce que si on s'intéresse et je pense que pour le coup l'extrême droite le Rassemblement National anciennement Front National est vraiment exemplaire en la matière parce que si on regarde son parcours historique lexicologique ils ont vraiment compris le pouvoir des mots on se souvient d'Alain de Benoît qui est un des théoriciens de la nouvelle droite gramscienne Bruno Maigret aussi ça on le sait un peu moins mais dans les années 90 d'ailleurs on a diffusé un très bon portrait à Blast là-dessus cette petite note qu'il a diffusée au cadre du parti les mots sont des armes les mots sont des armes avec une liste de mots à adopter à éliminer et bien sûr on le voit aussi avec toute la stratégie de dédiabolisation dite de Marine Le Pen qu'on comprend comme un toilettage lexical enfin voilà tous les procédés que vous décrivez très bien dans ce livre donc tout ça pour dire c'est qu'ils ont vraiment compris la clé de cette l'importance de l'art rhétorique je voudrais qu'on prépare l'extrait sur Bardella je t'avais parlé l'autre soir du complément d'enquête sur Bardella tu l'as vu entre temps ? non je peux le dire alors je vais te montrer l'extrait vas-y finis ta question je ne pensais pas rentrer par cet angle-là pour parler de ton livre mais en tout cas ça nous amène là à un niveau de rhétorique dont tu parles et que tu ne dénies absolument pas qui est la rhétorique un peu obscure donc c'est-à-dire cette rhétorique qui a des vertus manipulatoires enfin qui a un but manipulatoire et ton objectif c'est vraiment de faire que la rhétorique soit démocratisée soit accessible au plus grand nombre pour précisément savoir démonter décrypter et soi-même disposer de cet art oui là-dessus c'est mon positionnement depuis le tout début sur la rhétorique d'une manière générale comme Bourdieu la rhétorique est un sport de combat on doit surtout s'en servir pour se défendre d'ailleurs Bourdieu une grande inspiration je crois en fait non et d'ailleurs je ne dis pas la rhétorique on doit surtout s'en servir pour se défendre précisément je ne dis pas ça je dis la rhétorique on doit toutes et tous s'en servir point et en fait le constat que je fais c'est que certes il y a des outils rhétoriques qui sont déloyaux qui sont déloyaux manipulatoires bon le mot manipulatoire il est toujours un peu galvaudé donc moi je préfère le concept de déloyauté il y a des outils rhétoriques déloyaux qui visent à priver l'autre d'une partie de son libre-arbitre d'une partie de ses capacités à refuser ce qu'on lui propose bon c'est évidemment tout à fait contestable d'un point de vue éthique et puis la rhétorique peut être mise au service du pire et être utilisée pour argumenter les idéologies ou les propositions les plus dangereuses et nocives pour les droits fondamentaux des êtres humains bon donc ça c'est un constat qu'on fait mais moi je ne me satisfais pas de dire et bien dans ce cas là on va enseigner que la lutte contre les procédés déloyaux et puis on va enseigner que la bonne rhétorique et on va transmettre la rhétorique qu'aux gentils je trouve que c'est un peu facile parce que tu aimes l'art oratoire mais tu as un rapport affectif aussi à l'art oratoire non pas politique pas affectif non non politique mais pourquoi parce que tout simplement je fais le constat qu'apprendre à décrypter un procédé déloyal et à s'en défendre c'est aussi apprendre à l'utiliser moi je pars toujours d'un principe je sais qu'il est audacieux et je sais que je suis assez seul que je suis assez seul mais je pars toujours d'un principe c'est que les gens sont intelligents c'est osé je sais et donc si tu expliques aux gens comment décrypter un procédé déloyal ils seront tout à fait capables de s'en servir et de le retourner à leur profit donc pour moi la lutte contre la manipulation ça n'existe pas la lutte contre la rhétorique déloyale ça n'existe pas transmettre cette lutte là ça n'a aucun sens et je vous passe le fait de dire il faut enseigner la rhétorique qu'aux gens qui sont gentils c'est parce que le jour où on arrivera à s'entendre sur quelles sont les idéologies qui méritent d'être défendues et celles qui ne le sont pas et bien en fait on sera sortis de la politique donc moi ce que je dis c'est il faut enseigner la rhétorique à tout le monde y compris les procédés les plus déloyaux il faut tout donner à tout le monde comme ça derrière nous combattrons à armes égales moi mon idéal c'est l'idéal de Jürgen Habermas un espace public dans lequel puisse triompher ce qu'Habermas appelle la force non-violente du meilleur argument mais pour que triomphe la force non-violente du meilleur argument c'est l'idéalisme absolument je suis normatif pour que triomphe la force non-violente du meilleur argument il faut avant que toutes et tous on ait appris les mêmes armes pour faire triompher nos arguments respectifs alors on va devoir libérer Salomé qui devait partir à 21h merci d'avoir été là Salomé mais on va jouer un peu les prolongations parce qu'on a pris du retard parce que t'es arrivé en retard déjà absolument pas j'étais là les témoins j'attendais patiemment merci Salomé merci bonne soirée et entre autres mardi en live youtube absolument pour parler de santé de soignants d'hôpital public de la crise de l'hôpital public et faire le bilan des 13 ans des 13 ans du Covid on aimerait bien des 3 ans du Covid justement bonne soirée à toutes et à tous merci Salomé et puis Lumi si tu veux venir remplacer Salomé et poser des questions tu peux si tu es quelque part du coup la chaise est libre il n'est pas obligé mais en attendant je voulais voir l'extrait parce qu'on en parlait juste avant ce qui était assez saisissant c'est que j'ai pensé à toi en regardant Bardella évidemment le complément d'enquête sur Bardella nous montre son coach le mec qui avait été journaliste avant et qui était devenu encore un et qui était devenu communiquant les allers-retours sont quand même nombreux et qui nous montre qui nous parle de comment il a coaché Bardella pour que ce qu'il appelle une coquille vide finisse par quand même ressembler un peu à quelque chose regardez c'était une coquille vide c'est-à-dire qu'en termes de fond il était plutôt limite il ne lisait pas particulièrement pour ce dont je me souviens il ne s'informait pas du tout parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen donc lui qui était très rigide très vertical limite pet sex si vous voulez avant 2018 il a fallu le faire vivre un peu tu as 22 ans offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans convaincu bonjour monsieur le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France son aisance sa décontraction son enthousiasme qu'on peut ressentir aujourd'hui tout ça il a fallu qu'on le travaille et ça a pris des mois et des mois caméra Jordan Bardella en face de moi bonjour Jordan Bardella bonjour non bonjour bonjour oui mais non plus enthousiaste t'es content d'être là t'es vraiment ravi alors tu dois un vrai beau bonjour Jordan Bardella bonsoir bonsoir bonjour Jordan Bardella bonjour pour que à minima les gens qui a priori vous détestent se disent pour un facho il a l'air sympa et là et là en plus du coup c'est un mec qui était journaliste et qui a coaché d'autres gens à l'extrême droite il a l'air d'avoir aussi labouré son sillon Bardella il y a beaucoup de gens qui disent waouh Bardella il est trop fort Bardella il est charismatique moi j'ai toujours trouvé qu'il était un peu nul et que c'était au contraire vraiment marqué par des masqué par des artifices et ce que nous dit monsieur à savoir en fait Bardella ne réagit qu'à partir d'éléments de langage dès qu'on sort des éléments de langage ça devient très compliqué et on l'a vu sur je sais plus quelle radio d'outre-mer là où la présentatrice la journaliste a fini par se faire virer d'ailleurs parce qu'elle l'avait amené sur un sujet où Bardella n'avait pas d'éléments de langage et alors là il était perdu il l'a même très mal pris les éléments de langage tout ça Bardella qu'est-ce qu'on pense de Bardella il est fort ou il n'est pas fort parce que là tout le monde s'accorde pour dire que si il est fort alors ça dépend ça dépend ce que tu appelles être fort il est extrêmement bon politicien en effet me semble-t-il je pense que c'est un responsable politique qui est tout à fait efficace qui a très bien travaillé son image et qui a une grande habileté à répondre aux interviews je réagis quand même sur ce que tu dis quand on le sort de ces éléments de langage il est perdu deux remarques la première soyons francs c'est pas le seul et la droite et l'extrême droite n'ont pas le monopole de cela et en fait bon il y a quand même pas mal de députés y compris députés de gauche députés de NUPES qui répondent aussi avec des éléments de langage pré-écrit le gars dit en fait il lisait pas la presse il s'informait pas sa politique sa vision politique et pas seulement son argumentaire mais aussi ce qu'il y avait dans sa tête était structuré par les éléments de langage point barre c'est ne pas avoir même d'intelligence d'autonomie intellectuelle c'est un peu ce qui est dit c'est-à-dire qu'on peut ne pas avoir d'éléments de langage près et avoir quand même des choses à dire sur un sujet être autonome intellectuellement hélas je crains que ce ne soit pas le seul et que là encore la droite et l'extrême droite n'est pas le monopole et en même temps à son âge c'est normal peut-être non mais on peut on peut le déplorer non mais par contre regarde tu sais quoi là aussi dire ça c'est intéressant mais je pense qu'on a tiré on a que tiré les premiers centimètres d'un fil qui va beaucoup plus loin c'est-à-dire qu'au fond le problème c'est quoi c'est que comment tu fais aujourd'hui de la politique sans éléments de langage enfin je veux dire posons-nous juste une seconde tu arrives sur un plateau et en l'espace de 20 minutes chez Léa Salamé il faut que tu sois capable de parler de la position diplomatique de la France en Ukraine il faut que tu sois capable de réagir sur le réchauffement climatique il faut que tu aies une opinion bien établie sur la relance économique de la France et les questions de croissance et puis au passage si on peut parler un peu de violence policière de discrimination c'est quand même bien et puis allez pour finir quand même une dernière petite question sur les Jeux Olympiques pardon mais moi tu me mets moi sur ces questions-là et tu me demandes de m'en sortir sans éléments de langage je passe l'interview à répondre je ne sais pas et donc en fait il faut aussi il faudrait peut-être ça il faudrait peut-être en effet mais il faudrait aussi que nous menions une réflexion plus générale sur qu'est-ce que nous attendons des responsables politiques et qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'être un responsable politique et là ce que l'on voit se dessiner mais je ne suis pas le premier à le dire au fond c'est une banalité mais c'est bien de le rappeler quand même ce que l'on voit se dessiner c'est combien est-ce que notre fiction politique des hommes providentiels qui vont seuls sauver un pays elle est problématique or c'est elle qui est au cœur de nos institutions donc tant qu'on ne sera pas sortis de ce fantasme-là d'un être humain capable de répondre à toutes les questions et d'avoir solution à tout je pense qu'on sera voué à avoir des questions sur tous les sujets dans une interview et donc des responsables politiques qui parce qu'ils ont besoin de se défendre et tout simplement de se défendre pardon parce qu'ils ont besoin de se protéger et d'essayer de ne pas trop passer pour des benais au cours des interviews vont répondre à coup d'idées d'éléments de langage et en effet ça on peut le déplorer Lumi merci de nous avoir rejoint finalement tu es venue tu avais pris des notes non je vous ai écouté depuis le début mais non je n'ai pas pris de notes parce que je ne savais pas que je revenais mais je voulais rebondir parce qu'il parlait des responsables politiques et on peut ajouter des responsables médiatiques je pense qu'on a aussi beaucoup à réfléchir sur effectivement toutes les mises en place et qu'est-ce qu'on attend de ce type d'exercice et ce qui m'intéresse et qui les conduit aussi du coup à peut-être Bourdieu disait les responsables s'enorgueilliraient enfin ce serait bien ce serait honorable ce serait louable de dire je ne sais pas de temps en temps oui tout à fait ça serait de la gueule et puis d'accepter le temps long et puis effectivement d'accepter de dérouler une seule question et pas forcément 15 000 enfin toutes ces choses là et là je pense à Ruffin qui s'était retrouvé à Thinkerview et dès que le mec de Thinkerview lui posait des questions sur l'international Ruffin c'était pas trop son truc donc il disait je ne sais pas et jusqu'à quand le je ne sais pas il est tolérable parce qu'aujourd'hui si on va le choper sur la Palestine et qu'il dit je ne sais pas on ne va pas trouver ça satisfaisant non plus ou pouvoir dire aussi quand les questions par exemple sont mauvaises mal tournées ou que nous on préfère enfin de pouvoir assumer aussi sans que ce soit une façon par exemple détournée de ne pas répondre à la question mais de dire aussi ben voilà cette question là je la reformule de façon honnête pour en plus de pouvoir dire effectivement je ne sais pas je ne vais pas m'exprimer là-dessus mais oui souvent c'est pour se protéger plutôt et du coup moi je voulais rebondir un petit peu sur ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment d'abord je crois que c'est un grand succès d'édition et on peut enfin on peut s'en satisfaire et être rassuré presque quand même parce que c'est vraiment un livre qui est à la fois donne des clés vraiment pratiques et théoriques justement pour partager comme tu le disais l'art de la rhétorique et donc l'art de convaincre avec tous de le rendre accessible à tous dans un souci vraiment d'émancipation et c'est vraiment aussi un projet politique et démocratique et je vais m'expliquer un petit peu parce que moi j'y suis allée avec beaucoup d'a priori forcément comme beaucoup de gens parce que la rhétorique on parlait des politiques on l'associe forcément aux réteurs aux politiques aux gens qui mentent à l'avocat et oui et on a baigné et alors c'est les premières pages qui m'ont cueillie donc j'étais tout de suite dans le bain c'est-à-dire qu'on a été baigné en réalité dans des postures platoniciennes et cartésiennes comme tu dis et toi tu fais le pari de t'éloigner de ce souci de la vérité et de ce souci de comment dirais-je de s'écarter de ce pouvoir en en faisant un pouvoir malin voilà le pouvoir de mentir et tu choisis donc Aristote et un autre penseur qui t'inspire beaucoup qui est belge je crois qui est Chaim Perelman pour aller vers pour aller vers cet art de convaincre qui devient avec toi un véritable levier démocratique en fait c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête c'est-à-dire c'est par souci démocratique que tu penses que cet art doit devenir l'art de tous donc cette question de la vérité qui est souvent comment dirais-je qui est souvent un frein tu y réponds de cette manière j'aimerais bien que tu nous dises un mot parce que ça peut nous expliquer après ton positionnement là-dessus non mais on est au cœur du sujet qui est que la rhétorique selon qu'elle soit réservée à quelques-uns ou partagée par tous elle peut être un pouvoir de domination ou une arme d'émancipation et c'est tout ce que je dis au fond c'est-à-dire qu'effectivement si la rhétorique elle est réservée à une petite élite qui l'acquiert au cours de ses études que ce soit dans les grandes écoles que ce soit sur le tas une fois devenu responsable politique ou responsable syndical ou responsable économique bon si la rhétorique est partagée par quelques-uns et imposée au plus grand nombre elle est effectivement une grande arme de domination elle permet effectivement d'asséner ses opinions comme des vérités ou du moins de faire passer ses positions positions discutables par nature de faire passer ses positions comme étant évidente allant de soi ou ne pouvant pas être contestées bon et là la rhétorique permet d'acquérir du pouvoir sur la société et en cela elle est effectivement critiquable et c'est ce que je critique à longueur de chronique en montrant comment est-ce que les responsables politiques utilisent la rhétorique pour soit ne pas dire ce qu'ils font ce qui est la dernière étape je dirais de la domination politique soit à minima tenter d'embellir par le langage ce qu'ils font réellement mais la rhétorique quand elle est partagée par toutes et par tous elle devient un pouvoir émancipateur la rhétorique c'est simplement c'est une dimension intrinsèque de nos vies nous passons nos journées à faire de la rhétorique à tenter de convaincre acquérir la rhétorique c'est simplement acquérir le pouvoir de dire ce qui est important pour nous de faire valoir ce qui est important pour nous c'est ça la rhétorique quand au sein du couple au sein de notre couple il y a un élément de la relation qui ne nous convient pas il y a un besoin qui n'est pas satisfait et qu'on a besoin d'en parler de faire preuve de rhétorique de réussir à faire passer un message qui est important pour nous la rhétorique elle fait partie de nos quotidiens et je ne vous parle pas du rapport au sein du travail avec son patron ou parfois rentrer dans le rapport de force faire valoir ses arguments défendre sa position c'est aussi avoir besoin de rhétorique donc moi ce que je dis c'est que tant que la rhétorique est réservée à une élite elle est effectivement un pouvoir qui s'impose au plus grand nombre mais la seule manière qu'un pouvoir soit partagé soit équitable c'est de s'assurer qu'il soit partagé par tous et donc c'est l'objectif de mon livre qui est de dire les outils existent ils existent depuis longtemps ils sont d'ores et déjà éparpillés un peu partout dans la littérature ils sont d'ores et déjà enseignés lors de formations parfois très chères bon donnons-les à tout le monde ces outils et derrière que le meilleur gagne donnons les outils à tout le monde et derrière parce que dire que le meilleur gagne quand les uns ont un lance-caire et les autres un bazooka c'est un peu facile mais oui mais c'est pour ça que je revenais aux structures c'est à dire ceux qui ont du pognon ils vont avoir les médias ils vont avoir le machin c'est pas juste la rhétorique on voit bien que c'est encore une fois tu n'as pas tu ne peux pas espérer il y a des classes derrière mobiliser moi je suis d'accord avec ça mais tu ne peux pas espérer une réponse simple et unique à un problème complexe et moi je crois que précisément la rhétorique c'était jusqu'à il y a peu un impensé des rapports de domination or ça en fait partie c'est à dire que partager le pouvoir ça passe déjà par partager la capacité à prendre la parole ce qu'on a vu tout à l'heure c'est que la formation qu'ils ont justement pour leurs éléments de langage pour leur communication pour leur rhétorique etc c'est extrêmement important et là il est quand même sous-entendu que même s'il n'y a pas que ça évidemment mais que ça en a fait un nouveau personnage un personnage beaucoup plus apprécié par les médias beaucoup plus convaincant en tout cas c'est ce qu'en disent les médias etc et donc effectivement ça change tout il y a eu une éducation si on comprend bien une éducation de Bardella par rapport à la rhétorique est-ce que c'est par attachement à cet idéal démocratique athénien presque que tu finis par te retrouver au théâtre qui jouait aussi un rôle dans la démocratie athénienne le théâtre c'est vrai en fait précisément la transition est toute trouvée c'est à dire que réfléchir sur la parole publique bah oui c'est moi qui l'ai faite absolument elle est très bien faite le travail est très bien fait on est bien reçu en fait réfléchir sur sur la parole publique c'est réfléchir à notre démocratie et en effet un régime dans lequel la parole est partagée l'argumentation politique s'exprime loyalement c'est un régime dans lequel chacun et chacune peut se forger sa propre idée sur les problèmes publics mais j'observe et j'observe depuis longtemps et je le dis depuis longtemps en tout cas j'ai essayé de le dire dans nombre de chroniques j'observe que les techniques contemporaines de communication les évolutions les plus récentes de la rhétorique telles qu'on a vu telles qu'on les a vues commencer à se dessiner aux Etats-Unis chez Donald Trump et telles qu'on les a vues ensuite se répandre un peu partout dans le monde au Brésil avec Bolsonaro en Grande-Bretagne avec son nom échappe évidemment lequel ? Boris Johnson en Grande-Bretagne avec Boris Johnson en Italie avec Matteo Salvini Giorgio Meloni et en France depuis 6 ans avec Emmanuel Macron on observe des techniques de communication qui consistent à masquer la réalité à la camoufler à ne pas dire ce que l'on fait et quand Donald Trump contredit manifestement par les faits c'était le tout premier jour de son mandat c'était le jour de son investiture sur la place est-ce qu'elle était occupée ou pas est-ce qu'il y avait du monde ou pas Donald Trump dit il n'y a jamais eu autant de monde pour l'investiture d'un président on voit deux photos aériennes clairement c'est faux sa porte-parole à qui on pose la question on lui dit mais là vous avez menti elle répond non nous n'avons pas menti nous avons proposé des faits alternatifs le moment où on regarde la réalité dans les yeux et on décrit le contraire mais ces techniques de communication qui sont extrêmement brutales pour celles et ceux sur lesquels elles s'appliquent on les a vues arriver en France mais oui alors justement justement on va te regarder cette fois-ci tu t'exprimes un petit peu plus librement parce que là on est sur Twitch et tu sembles désarmé par ce genre de technique où il n'y a plus de réel alors on peut dire ce qu'on veut l'extrait de ces membres de la majorité qui n'en ont absolument plus rien à faire du réel rien à faire on est la seule coalition pro-européenne bah bien sûr bah tout à fait bah très bien bah après tout pourquoi pas bah puisqu'elle le dit bah puisqu'elle le dit bah très bien très bien voilà Raphaël Glucksmann qui est un Féodé à Jean-Luc Mélenchon mais oui mais tout le monde le sait mais bien sûr bien sûr ah oui Glucksmann un Féodé à Mélenchon mais tout à fait mais je ne sais pas dans quel monde fantasmatique ils vivent je ne sais pas ce qu'ils prennent je ne sais pas quelle réalité ils ont sous les yeux quand ils se lèvent le matin ça a l'air d'être tout à fait intéressant apparemment on vit pas exactement dans le même monde mais pourquoi pas on n'en a plus rien à foudre après tout allez c'est bon c'est bradé allez c'est le langage qu'est-ce que c'est c'est du discours allez qu'est-ce que c'est allez j'arrose j'arrose de discours qui veut qui veut une déclaration voilà qui veut que je dise tu veux ah tiens je dis je dis j'en ai rien à faire quoi comment c'est faux et alors on s'en fout qu'est-ce qu'on s'en fout c'est de la politique on n'est pas là pour dire la vérité on n'est pas là pour être conforme au réel on est là pour dire ce qui marche allez c'est parti c'est parti rien à foutre aaaah pardon pardon ils m'ont encore énervé bon évidemment évidemment il y a un peu de jeu il y a un peu de spectacle je suis un peu comédien maintenant t'es plus à l'aise là sur Twitch je te dis t'es en train de préparer un monde où il n'y aurait plus Clément Victor Vitch sur France Info mais où il vole de ses propres ailes à faire du théâtre à être sur Twitch à être à son compte oui en tout cas après moi je suis toujours très je trouve que c'est très intéressant de travailler au sein d'une rédaction à France Info et puis c'est aussi intéressant effectivement de travailler en étant seul maître de sa parole des sujets que l'on aborde et du ton avec lesquels on les aborde bon sur Twitch il y a un peu de spectacle évidemment on se rejoint un petit peu mais voilà cet endroit effectivement c'était je me souviens la tête de liste Valérie Ayet aux élections européennes pour Emmanuel Macron qui dit nous sommes la seule coalition pro-européenne il n'y a aucun monde où cette phrase est vraie elle est manifestement erronée mais elle peut le dire sans aucun problème et précisément ça ce monde dans lequel on vit et il pose des questions vraiment pleinement existentielles c'est-à-dire qu'à partir du moment où le langage n'a plus aucun référent référentiel avec le réel à partir du moment où on peut dire ce qu'on veut sans se soucier que ce soit vrai et où cette langue a du poids que devient encore la démocratie ? la démocratie c'est à minima à tout le moins le régime de la responsabilité le régime où les responsables politiques acceptent la responsabilité de ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ils s'en défendent devant le peuple mais quand la politique se résume à un art de ne pas dire ce que l'on fait que devient la démocratie et donc ça ça fait longtemps que je le dis je l'ai dit je l'ai disséminé dans de nombreuses chroniques et j'observais que cette réflexion sur ce que la langue est en train de faire à notre société politique et à ce régime que nous appelons démocratie cette réflexion là ça fait longtemps que je l'ai ébauchée et j'observais qu'elle ne raisonnait pas c'est-à-dire qu'autant j'ai plusieurs chroniques qui ont résonné il y a des concepts que j'ai présentés qui je crois sont rentrés dans le débat public la fenêtre d'Overton mais tu veux dire même auprès des partis politiques c'est-à-dire voilà auprès des décideurs non non t'es pas repris ce que je veux dire c'est que je voyais que dans le débat j'ai des chroniques qui ont suscité du débat public et c'est très bien et il y a certaines chroniques qui me tenaient très à cœur et où j'abordais ces questions où je disais citoyenne, citoyen attention le langage est en train de faire quelque chose à notre société politique je ne suis pas sûr qu'il soit encore possible de débattre à partir du moment où le discours politique se résume à un art de ne pas dire ça ça fait longtemps que je le dis et j'observais que ça ne prenait pas dans le débat public et j'ai fait le constat que si ça ne prenait pas c'est parce que je pense que ça nous confronte à des interrogations qui sont trop existentielles d'un point de vue politique c'est trop lourd c'est trop profond c'est trop grave pour être abordé au détour d'une chronique l'art de la chronique c'est l'art de faire comprendre quelque chose et là j'ai eu le sentiment que ces questions-là il ne fallait pas simplement les faire comprendre il fallait en faire prendre conscience qu'il fallait les aborder pourtant ça fait longtemps qu'on entend que la langue de bois on peut te remontrer des sketchs des inconnus ou le mec du responsable mais pas coupable ça fait longtemps que les politiques font ça et là on est arrivé à un point critique me semble-t-il il me semble qu'on est arrivé au point où il faut interroger le sens même du mot démocratie et ça là on commence à toucher à un tabou quand tu commences à dire mais selon comment nous définissons le mot démocratie moi j'ai fait ma thèse en partie sur les théories de la démocratie bon il y a plein de définitions possibles de la démocratie mais à partir du moment où tu commences à dire il me semble que même d'après la définition la plus minimale qui soit la société politique dans laquelle on vit le qualificatif de démocratie peut être interrogé il me semble que là tu commences à toucher à quelque chose de très profond alors que on parle de démocratie autoritaire pour Poutine j'entendais ça oui mais le mot de démocratie autoritaire par exemple c'est un mot qui est intéressant et est-ce qu'il est réservé à la Russie c'est une question qu'on pourrait poser illibérale aussi alors une dernière question peut-être de souverain je finis ma phrase et ensuite parce que ces questions-là sont absolument cruciales non mais parce que ces questions-là sont absolument cruciales et je me rendais compte que que ce soit sur Twitch ou dans des chroniques le lieu était mal posé pour les aborder et donc c'est pour ça que j'ai voulu aller au théâtre avec une pièce de théâtre qui permet de poser ces questions avec bon il y a bien sûr un côté didactique je présente des outils je dis on parce que j'ai un co-auteur Ferdinand Barbet qui a écrit le texte avec moi donc on présente des outils on donne des clés pour que les citoyens repartent avec des choses dans leur besace et puissent décrypter les discours mais on essaye de se connecter à cette question absolument essentielle cruciale qui est quel est le nom encore de ce monde dans lequel nous vivons de ce régime dans lequel nous vivons et ça je pense que ça doit passer par le prisme de l'art de la création artistique c'est tellement grave et ça vient nous chercher tellement aux tripes que ça me semblait être le bon endroit où l'aborder je souhaitais rebondir là-dessus donc c'est parfait mais parce qu'il y avait une question qui me taraude par rapport justement à cette question démocratique et à l'idée de consensus parce que il me semble que tu expliques que maîtriser l'art de la rhétorique c'est véritablement une manière de sortir de l'impasse du désaccord et d'aboutir à une forme de consensus c'est la manière privilégiée pour aboutir à cette forme de consensus et j'ai eu cette discussion justement puisque tu as beaucoup étudié les questions démocratiques avec Jacques Rancière qui lui vient nous dire que la logique consensuelle qui s'est imposée les 40 dernières années est en fait la logique qui précisément a mis en place une violence d'État permanente un ordre autoritaire donc lui il fait clairement un lien entre consensus et autoritarisme sur ces 40 dernières années donc précisément il préférerait qu'on parle de dissensus vu qu'on en arrive à parler de consensus donc voilà je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus parce que ça m'a oui moi je suis plutôt d'accord avec ça en réalité c'est vrai que j'ai cette idée à l'abermatien qui est l'idéal de faire triompher la force non violente du meilleur argument et effectivement le prolongement de cet idéal c'est le consensus mais je suis totalement d'accord avec Rancière sur le fait que et d'ailleurs Habermas n'est pas naïf il le dit c'est-à-dire que chez Habermas le consensus est un horizon c'est l'idéal d'arguments qui se confrontent et qui nous permettent de faire progresser la connaissance humaine mais Habermas n'est pas dupe il dit que c'est un idéal régulateur qu'on va tendre vers lui mais il sait aussi qu'à un moment donné on va se confronter à des différences radicales d'intérêt à des différences radicales de valeurs et que ça aucun argument ne pourra ne pourra les combler en tout cas dans la réalité tangible qui est la nôtre et donc moi je suis d'accord avec ça qui est de dire que oui je pense que maîtriser la rhétorique ça peut aussi nous permettre mais plutôt dans nos vies quotidiennes peut-être d'ailleurs dans les domaines qui ne sont pas politiques ça peut aussi nous permettre de nous méfier de notre propre déloyauté c'est-à-dire qu'on peut être manipulatoire sans s'en rendre compte on a chacun chacune d'entre nous y compris dans le privé des modes de communication qui ne sont absolument pas clean qui peuvent être déloyales au mieux perverses au pire et donc ça effectivement je plaide pour le fait d'essayer de s'en éloigner pour au quotidien ça c'est intéressant ça je ne m'étais pas fait la réflexion avec nos proches essayer de progresser vers justement des discussions oui puis peut-être aussi par exemple dans le cadre du travail des choses comme ça aussi du travail exactement mais par contre c'est vrai que dans le couple maintenant on commence à parler de violences psychologiques c'est un chantier qui a été ouvert par les féministes et j'avais pas fait le lien et je pense que voilà je pense mais pour moi c'est une question qu'on me pose souvent que ça doit être très dur d'être avec toi tu maîtrises la rhétorique ça doit être impossible de discuter et je réponds bah j'espère que non parce que justement moi ma manière de vivre la rhétorique au quotidien je parle pas de débat public je parle au quotidien avec les gens qui m'entourent et c'est que j'essaye précisément et je prétends pas y arriver mais j'essaye de traquer les subsistances de déloyauté dans mes argumentations et de m'en défendre parce que moi l'idéal c'est précisément celui d'une rhétorique qui recherche au quotidien le consensus et qui soit capable de dire bah je me suis planté j'ai eu tort t'as raison quand on se rend compte que c'est le cas par contre dans le débat public et politique c'est là où effectivement s'arrête le consensus parce que là on se confronte à des divergences qui sont massives entre des valeurs entre des intérêts il y a des groupes d'intérêts au sein de la société et faire de la politique c'est objectif voilà c'est ça c'est aussi savoir à qui tu donnes la priorité c'est-à-dire qu'à un moment donné le consensus s'arrête là où il faut répartir les efforts là où il faut répartir les richesses là où il faut répartir le pouvoir et à un moment donné on peut tenter de faire progresser le consensus le plus possible et à un moment donné ça devient un jeu à somme nulle et là on n'est pas d'accord et là on s'affronte à coups d'arguments on cherche à se vaincre et on tranche dans les urnes et ça c'est la politique et c'est le dissensus et c'est le conflit et c'est normal et prétendre rechercher simplement la bienveillance le pragmatisme le réalisme le bon sens et l'évidence c'est en effet une grande violence parce que c'est venir dépolitiser et faire passer comme l'évidence comme l'incontestable ce qui n'est au fond que la manifestation d'une des idéologies celle qui s'est imposée alors on n'a pas beaucoup parlé de... on va s'arrêter là il est déjà 20... 26 on n'a pas beaucoup parlé de ton spectacle mais de toute façon il est complet donc c'est pas grave oui mais on reprend à Paris en septembre je le dis à Paris en septembre vous avez le temps vous pouvez vous préparer mais j'insiste parce que dans le chat il y en a qui disent c'est une conférence gesticulée non il joue un personnage c'est une pièce de théâtre un seul en scène mais c'est pas un one man show pour autant enfin si c'est un peu un one man show je le pitch du coup pour les deux milliers c'est pas du stand-up c'est pas un personnage la pièce de théâtre se pitche très facilement j'incarne sur scène le conseiller en communication du président de la république le président n'est pas nommé il ressemble un petit peu à celui que nous avons actuellement en France mais pas par tous les aspects et ce conseiller en communication se fait renvoyer il perd son poste au gré d'un scandale un peu ridicule mais qui lui coûte quand même on ne dévoilera pas tout de suite parce qu'il est très drôle absolument et donc ça lui coûte quand même son poste et ce conseiller décide de se venger il estime que c'est grâce à lui que le président a été élu et sa vengeance ça va être d'organiser c'est de tout balancer voilà c'est ça il organise une conférence devant les citoyens et les citoyens où il balance tout il donne tous les secrets de communication que lui et son président ont utilisé pour conquérir le pouvoir et le spectacle c'est cette conférence donc c'est une conférence mais c'est pas une conférence gesticulée c'est vraiment une pièce où j'incarne un conseiller et où il y a un vrai parcours de personnage on essaie de je crois que les gens sont contents ils l'ont vu ils ont dit que c'était bien il y a pas de problème mais il faut quand même le dire c'est une promo elle est faite la promo est très bien faite bravo bah merci en tout cas d'être venue ce soir merci de m'avoir invité merci pour cette conversation merci Soumaya on avait peut-être un petit mot t'avais un petit mot sur un format oui je vais pas parler du live de mardi mais il y a un live mardi sur les hôpitaux oui ça on l'a dit ça c'est bon voilà ça on l'a dit non mais pour boucler la boucle et ça va dans le sens de notre discussion de politisation médiatique on est très critique média Blast puisqu'on a Rhinocéros vous êtes les deux éminents représentants de ce formidable format et à partir de lundi on a un nouveau format avec Acrimed toujours de critique des médias on est très très heureux de collaborer avec avec Acrimed donc un observatoire critique des médias pour ceux qui ne le connaîtraient pas et donc voilà on se lance lundi avec eux et oui parce que il n'y a jamais assez de critique média non surtout pas aujourd'hui on l'a compris ce soir je pense voilà hors internet sert à sac et ce sera pas exactement par Rhinocéros vous allez voir il y a deux émissions distinctes merci Rhinocéros Lumi nous on retrouve les gens dimanche exact oui pour une émission sur les sondages une émission sur les sondages d'opinion du coup et puis bah rien d'autre non on a rien d'autre dans les cartons là on sait même pas sur quoi on fera après on a une petite idée ah oui j'ai eu l'idée de tout à l'heure tu la valides l'idée tu la valides oui oui je voudrais profiter que Lumi soit là pour rétablir quelques vérités Lumi n'est pas juste à côté de moi pour faire du ping pong elle écrit avec moi elle a un rôle de co-autrice de vraie co-autrice donc voilà c'est pas juste moi Rhinocéros c'est elle et je suis très content que tu aies été avec moi ce soir et que tu travailles avec moi dans Rhinocéros c'est gentil de le dire je vais t'augmenter merci beaucoup est-ce que tu peux pleurer maintenant voilà exactement pour ceux qui ont vu patron incognito voilà c'est tout pour c'est tout pour nous oui il faut dire aux gens il faut dire aux gens de donner à blast ouais d'accord ouais bah donner à blast les gens de renforcer les pouvoirs indépendants exactement les médias pardon exactement de renforcer mais le média est un pouvoir le média est un contre-pouvoir d'ailleurs l'émission avec Acrimed s'appelle 4ème pouvoir et l'émission avec Acrimed s'appelle 4ème pouvoir la boucle est bouclée voilà merci beaucoup merci tout le monde merci l'équipe technique qui a du coup elle aussi joué les prolongations il est 21h30 normalement ça se termine à 21h mais on a fait un quart d'heure de rab et puis pareil je t'ai pas coupé on a fait aussi un quart d'heure de rab avec Clément après le tout sera évidemment redispo sur Youtube découpé en deux la partie avec Aurélien Saint-Toul la partie avec Clément Victorovitch si vous avez raté le début donc ce sera sur Youtube d'ici peu merci à vous merci tout le monde merci Julien merci Mathias merci tout le monde le son, l'image, la lumière allez au revoir merci bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ...